Internet, aujourd'hui, on va parler des champs de bataille. Des champs de bataille, des combats de masse, de la guerre! Parce que, oui, dans Jean-Dragon, le combat est au cœur du système. La bataille, le meurtre, disons-nous-le comme ça. Tuer des affaires, c'est ça, dans Jean-Dragon. Mais, tu sais, il y a toujours un moment où ça devient tellement, tellement épique qu'on dirait que c'est presque inévitable. Il y a un moment où c'est des nations, des royaumes qui sont impliqués dans l'aventure. Et là, notre imagination s'emporte. Et, tu sais, on en a vu des films, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Il faut sauver le soldat Ryan. On imagine ces champs de bataille-là et on se dit que ce serait tellement cool que les joueurs prennent part à ces combats épiques, impliquant des armées de dizaines, de milliers de soldats. Comment rendre ça dans Donjon Dragon? Parce que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Si tu as déjà essayé à la maison, moi, j'ai rushé au secondaire. C'était quelque chose que je rêvais à ça, de pouvoir recréer ça sur une table, dans une session de B&D, mais c'est dur. Le système n'est pas fait pour ça. Parce que, justement, Donjon Dragon, c'est un zoom très, très près sur quelques héros qui ont le destin de l'humanité ou des royaumes entre leurs mains. Alors, comment arriver à recréer ces moments-là qui impliquent des dizaines de milliers de combattants? C'est sûr que là, le système n'est pas fait pour ça. Il va falloir aller en territoire. Attention! Homebrew alert! Alors, je vais te partager quelques petites règles non officielles et quelques petits conseils pour essayer de recréer ces gros champs de bataille-là dans tes sessions à toi. Premièrement, je pense que ça vaut la peine de faire ça sous une certaine forme d'abstraction. Comme on est très, très zoomé sur les héros, moi, je pense que ça vaut la peine de décrire la situation. Tu peux décrire les armées qui se rencontrent sur le champ de bataille. Tu peux décrire la forteresse en train d'être assiégée. C'est chaotique, en plus, un champ de bataille. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces grosses scènes d'action-là. On est toujours très zoomé sur les personnages principaux. Alors, décris ce qui se passe autour, mais ce n'est pas tout à fait clair. Qui est en train de gagner? Qui a l'avantage? C'est nébuleux! Et là, après ça, moi, je construirais ça comme une série de rencontres, une série de petites batailles sur le chemin des héros. Et il faut qu'ils aient un objectif. Il faut qu'ils puissent changer le cours de la bataille. Supposons que les héros arrivent à tuer le général adverse ou à déstabiliser leur artillerie. Quelque chose que tu sais que s'ils réussissent ça, la bataille va changer en faveur de leur équipe, de leur armée. Donc, probablement que je ferais une espèce de... OK, première bataille, vous devez affronter ces 20 orques qui vous bloquent le chemin. C'est la première ligne de défense. Waouh! Première bataille. Deuxième bataille après ça, il y a l'artillerie qui est défendue par cinq ogres. Donc, un ogre-mage. Alors là, il faut... Deuxième bataille. Et après ça, seulement, ils peuvent arriver au commandement. Et là, ils se battent contre le général orque et ses divers chamanes, ses monstres, son displacer beast qui est son animal de compagnie. Donc, vraiment, tu peux avoir six, sept encounters, peut-être, qui prennent une ou deux sessions. Et ça, tout ça, c'est ce qui se passe dans la bataille. Tu peux même peut-être décrire à certains moments, après une de ces petites batailles-là, ce qui se passe. Vous êtes rendu sur une colline, vous voyez les troupes de votre royaume en train d'affronter les orques, justement. Vous avez l'impression que ça se passe mal. Peut-être que vous pouvez leur donner des choix. Vous voyez un de vos amis, le capitaine Stroumbol. Ma force a toujours été d'inventer des noms de personnages non-joueurs. Le capitaine Stroumbol et son unité sont submergées par leurs adversaires. Donc, là, ils ont le choix. Est-ce qu'ils continuent vers l'artillerie et leur objectif? Ou est-ce qu'ils vont aider leur allié? C'est ces petits moments-là qui vont peut-être permettre aux joueurs d'avoir ce feeling-là, de se retrouver au cœur de l'action. Mais sinon, j'ai l'impression que Donjon Dragon, est vraiment plus efficace pour décrire les petites scènes de guérillas modernes. Imaginez ces champs de bataille où il y a quelques unités d'élite qui doivent s'affronter sur des points stratégiques. Et le champ de bataille s'étire sur des kilomètres. Alors, par exemple, justement, la scène dans « Il faut sauver le sol de Ryan » où l'unité de Tom Hanks doit arriver à tenir un petit village jusqu'à l'arrivée des renforts. Ils doivent tenir une position stratégique. qu'il y a un pont sur la rivière de ce village-là. Alors, ça peut être une super session de jeu où est-ce que vos héros doivent tenir un petit village contre des hordes et des hordes d'attaquants. Et s'ils réussissent à survivre pendant, je ne sais pas moi, 15 rounds, les renforts arrivent et ils sont sauvés. Un espèce de roi de la montagne. Ça, je pense que ça se fait très, très, très bien en Donjon Dragon. Il y a une espèce de petite guérilla tactique où ils doivent passer de bâtiment en bâtiment pour supprimer leurs adversaires. Je pense que ça ferait vraiment une super bonne session. Et finalement, il y a aussi... J'ai découvert récemment le système de Warfare, de combat de masse de McAulville, qui est une de mes grandes inspirations Donjon Dragonesque. Et c'est un système qui permet de gérer de façon ludique en jeu ce qui se passe avec les armées pendant que les héros font leur petite affaire de héros. Donc, il va reproduire les unités de terrain avec des petites fiches, avec des statuts super simples, genre c'est quoi le moral de l'unité, mettons, c'est quoi leur niveau d'expertise, leur matériel, est-ce que c'est de la cavalerie, de l'infanterie. Puis, il va suivre leur point de vie avec un dé. Alors, mettons, un D6, c'est une petite unité. S'il y a un D12, c'est une grosse unité. Et ça permet de pouvoir rouler ce qui se passe sur le champ de bataille. Parce que peut-être que les Dés vont décider que l'armée de vos héros est sur le point de perdre et qu'ils doivent faire quelque chose. C'est assez intéressant. C'est costaud quand même comme système. Ça demande un petit peu de bookkeeping, donc de suivre ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous mettre en lien son livre qui s'appelle Stronghold and Followers qui explique un peu la base de son système. Et il y a très, très, très bientôt un nouveau Kickstarter qui va lancer qui s'appelle Kingdoms and Warfare. Et je pense que ça va être super intéressant. Si ça vous intéresse, c'est champ de bataille épique. Vous allez trouver quelque chose pour vous inspirer, j'en suis sûr. Et d'ici là, je vous dis « Bonne chance, Internet! » Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! C'est la leçon de Jésus!